Salut tout le monde ! C'est NEO77TESTEUR pour une nouvelle vidéo achat, vide-grenier et dont. Cette fois-ci, encore une petite console. On va attaquer tout de suite par une petite PlayStation 1 qui était très abîmée, poussiérosée, etc. Les boutons éjecte, marche-arrêt et reset étaient complètement bloqués. Il fallait appuyer. En fait, en appuyant, cela pouvait s'éjecter, il n'y a pas de souci. Par contre, le bouton ne remontait pas. Il a fallu que je la déshausse complètement, que je la nettoie de fond en comble. Il y avait des poussières, des araignées, etc. C'était un peu une catastrophe. La coque a été complètement nettoyée et lavée. Je suis très content. Il y a les câbles d'origine, cela n'a pas de souci. Et avec deux manettes. Une manette officielle Sony PlayStation 1. Celle-ci marche à moitié. Je sais que j'ai une petite carte de remplacement pour les boutons. Je crois qu'il y a un bouton qui ne marche plus. Je ne sais plus lequel c'est. Et au niveau du joystick, je pense qu'il faut que je trouve un joystick parce qu'en fait, là, on entend bien le clip et là, on n'entend pas le clip. Donc cela, il va falloir que je trouve pièce de remplacement. J'ai aussi cette manette PS1 qui est arrivée. Donc cela, au moins, j'ai des manettes. C'est compliqué à trouver des manettes en bon état, voire très très bon état. C'est quand même assez chiant. Il y a aussi pour les manettes PS3. PS4, on en trouve, je crois encore. Mais PS3, c'est un peu galère aussi pour avoir des manettes neuves et en très bon état qui puissent fonctionner. Il y a mes manettes d'origine à moi qui vont faire que je pense à changer les batteries. Ensuite, cette console en boîte, une petite mini rouge. Celle-ci n'est pas compatible avec les jeux Gamecube, pas compatible avec les manettes Gamecube. Je crois qu'il n'y a même pas de lecteur de carte SD. Donc, c'est un petit peu la galère. Mais c'est au moins une console que je n'avais pas dans la collection. J'ai trouvé envie de grenier, négocié, négocié. Les vendeurs, enfin, les personnes, les vendaient 70 euros. J'ai dit non. J'ai dit 40 ou 35, je ne sais plus. On m'a répondu 45. J'ai dit non, 40. Il y avait un jeu. J'ai dit 45 avec le jeu. On m'a dit oui. La dame n'était pas pour. Elle a dit oui, elle est neuve, etc. Donc non, elle n'est pas neuve. Vous venez envie de grenier, vous ne vendez pas des trucs neufs non plus. La boîte était abîmée. La console était utilisée. Ça se voyait. Donc, ce n'est pas neuf. Arrêtez de prendre des gens pour des chèvres. Sérieux, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Donc, j'aurais pu regarder aussi sur eBay, le Boncoin Vintel, les prix des Wii Mini Rouges. En boîte, j'en ai trouvé à tous les prix. Mais en moyenne, 30, 40, 50 euros sans que la boîte soit abîmée en plus. Voilà. Donc, après, allez, on va passer aux petits achats. Donc, allez, Switch. On va faire un peu Fissa-Fissa. Ouh là ! Hop là ! Donc, un petit Burnout Paradise. Un petit Burnout Paradise. Très content de cette rentrée sur Switch. Voilà. Hop purée ! A me casser, c'est bon. Ensuite, un petit Mario. Euh, Mario. Un petit Princess Peach Showtime. Voilà. Très content de cette rentrée aussi. Ensuite, on passe sur des jeux neufs. Donc, j'ai rentré. Hop ! Un petit Xenoblade Chronicles 3. Je veux m'y mettre, mais j'aurais bien aimé attaquer par le 1. Je crois qu'il y en a eu. Ça a commencé par Wii. Après, je crois qu'il y en a eu sur Wii. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Et puis après, j'ai trouvé ce Xenoblade Chronicles 3 neuf en promo. Je ne sais plus sur quel site. Là, c'est sur... Alors, je ne sais plus si c'est eBay Vintel, le Boncoin. Mais il était vendu pas cher. Alors là, j'en ai profité. Je crois que je l'ai acheté 20 ou 22. Je ne sais plus. Un truc de style-là. Paper Mario The Origami King. Voilà. Là, je suis content parce qu'il va bientôt y avoir Paper Mario La Porte du Millénaire. Qui, à la base, était un jeu sur Nintendo Gamecube. Et qui vont refaire sur la Switch. Ça fera peut-être, je dis bien peut-être, baisser la cote un petit peu sur la version Gamecube. parce que pour moi, c'est vraiment trop, trop cher. Un petit Bayonetta 3. Voilà. Sur Switch. Très content de cette rentrée. En promotion aussi. Voilà. On va passer... Allez. Ce côté-là. Un petit jeu. Allez. Un petit Yu-Gi-Oh ! Donc, sur PlayStation. Je vous montre un petit peu. Voilà. Excusez-moi pour mes filles. J'ai une de mes filles qui est malade. Donc, ce n'est pas grave. On lui souhaite bon rétablissement, évidemment. Donc, Forbidden Memories, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, ce n'est pas mes jeux favoris. Mais voilà. Alors, excusez-moi. C'est ma petite femme qui vient d'arriver du boulot. Voilà. Il est un peu tard. Elle rentre tard. Donc, c'est normal. Je disais donc Yu-Gi-Oh ! Forbidden Memories. Voilà. Donc, j'ai essayé. Alors, il manque la... Comment dirais-je ? Il manque la jaquette. Il y a le mode d'emploi. Et petite surprise du chef, en fait. Alors, dites-moi dans l'espace commentaire. Il y a deux CD dedans. Donc, je n'ai pas tout compris. Mais bref, ce n'est pas grave. Si l'un d'entre vous, en recherchant, et qu'il est prêt à faire un échange contre un autre CD en louche ou une boîte, ou voilà, qu'il n'hésite pas à me contacter sur l'adresse mail de ma chaîne YouTube, il n'y a pas de problème. On peut s'arranger. Voilà. Alors, ensuite, en la race, c'est un peu tout mélangé. Jeux PC, un petit Sega World Wide Soccer sur PC. Alors, Windows 95. Je vais essayer de refaire le focus, comme sur Tok Tok. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, un petit Windows 95. Je ne sais pas si vous aurez vu. Un petit Virtua Fighter 2. Et de ce côté-là, en fait, nous avons le jeu Sega Rally Championship. Très content. Alors, les jeux-là, faux Windows 95. Donc, je suis en train de me tâter. J'ai de très, très vieilles pièces informatiques qui nous restent pour pouvoir peut-être remonter ce qu'on a appelé un dinosaure PC. Je ne sais pas, ça se dit, ça, en ce moment. Ensuite, j'ai, comme jeu PC, un Dark Project, Daily Shadow en Hit Collection et un Joyst en Hit Collection. Très, très super bon jeu. À l'époque des Need for Speed et tout, c'était quand je suis tombé dessus. Je l'ai eu acheté en Big Box. Malheureusement, je l'ai eu en Big Box. Il me semble bien que je l'ai eu en Big Box. Je l'ai revendu par la suite. Je regrette. Mais bon, ce n'est pas grave. Et là, la petite surprise de chef, en fait, il y a un CD en plus dedans. Ultra Pinball. Voilà. Donc, content. Je vais essayer. Alors, ce sont des jeux qui sont un petit peu plus récents qui doivent normalement marcher. Quoique lui, j'ai essayé. Il y a des trucs qui ne marchent pas bien. Donc, je vais voir comment je peux arranger le coup. Ensuite, on va passer au jeu. Allez, à des jeux Xbox 360. Donc, on va commencer par un petit Kinect Sport. Hop, Kinect Sport. Voilà. Il nécessite le capteur Kinect. Il est complet. Un petit Kinect Sport saison 2, complet aussi. Et un petit Kinect Adventures, complet aussi, normalement. Les boîtes sont un petit peu abîmées. Mais l'essentiel, c'est que dedans, ce soit en bon état. On va continuer avec ceci. Un petit Need for Speed The Run Limited Edition. Voilà, en français. Un petit Marvel versus Capcom 3, Fate of Two Worlds. En français, lui, oui, il est complet aussi. Un petit Halo 3. Voilà, donc très content de cette rentrée-là. Je vais essayer de plus tard de trouver le premier Halo et le deuxième Halo sur Xbox première génération. Ensuite, un petit prototype. Donc, la dernière fois, je crois que je vous ai présenté, je vous ai montré prototype 2, mais cette fois sur la PlayStation 3. Donc, très content. Je pourrais me faire les deux. Et en attendant, de toute façon, je l'ai aussi. Je crois que j'ai le 1 et le 2 sur PC, sur mon compte. un petit Street Fighter 4. Donc là, j'aurai Street Fighter 4, super Street Fighter 4. Donc, il me manque le Ultra. Je vais essayer de trouver ça plus tard. Voilà. On va passer, allez, hop, un petit Tamibo. Voilà. Un petit Tamibo, Zelda Link. Lui, c'était très, très compliqué. Il y a eu un moment où il y en avait en précommande. Après, ça a disparu. Après, c'est revenu. Après, c'est... ça a vite disparu. C'est revenu à des prix un petit peu plus élevés que d'habitude. Et celui-là, il me semble que c'est ma fille qui me l'a trouvé à l'espace culturel de Leclerc. Voilà. Ensuite, alors, ça, c'est le jeu, le fameux jeu sur Wii que j'ai trouvé avec la Wii Mini Rouge. Voilà. Donc, très content. Il est complet de chez complet. Après, c'est vrai que j'ai jamais été trop fan de ça, en fait. Voilà. De ça, de ce système de compatible Wii Zapper, enfin, de jouer avec la Wiimote et le Nunchuck, j'accroche pas. Ça, vraiment, j'accroche pas du tout. Je préfère avoir vraiment une manette entre les mains. Ensuite, alors, on va passer à un jeu PS3 qui a été, comment dirais-je, un petit peu mangé. Voilà. Donc, un petit peu mangé par un chien. Voilà. Donc, lui, je vais essayer de retrouver, en fait, le Blu-ray, enfin, le jeu en Blu-ray et en bon état. Normalement, il y a des traces de... Voilà. Mais je pense que je vais pouvoir le faire marcher. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il me manque la notice et tout. Je vais essayer de voir si j'arrive à trouver une boîte de God of War 3 sur PlayStation 3 avec la jaquette et livrée sans le jeu. Donc, une boîte vide pour compléter. Après, le jeu-là se trouve vraiment pas cher. Je crois qu'on peut trouver 5-6 euros sur eBay. Donc, au pire, je vais voir. Voilà. Ensuite, on continue sur PlayStation 3. Un petit Soul Calibur 4, un de mes Soul Calibur même favoris, en fait, entre Soul Blade, Soul Calibur 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Il est dans mon top 2. Je ne sais même pas si ce n'est pas celui-là que je préfère, en fait, franchement. c'est lui où je me démerdais le mieux. C'est lui où j'arrivais à sortir le plus de combos, de coups, sans trop perdre. Après, il y avait celui-là, donc Dark Vador et il me semble-t-il que sur... J'ai la version Xbox 360 ou à la place de Dark Vador, nous avons Yoda. Voilà, Yoda. Et ça, c'est très, très bien. Très content de cette rentrée. Ensuite, nous avons, alors hop, un petit Need for Speed haute poursuite. Voilà, très bien. en complet, en bon état. Un petit Burnout Paradise Ultimate Box. Un petit Darksiders. Darksiders, oui. Darksiders. Voilà, celui-là, je crois qu'il me semble que je l'ai. Alors ça, une petite pépite, ce jeu. Un petit Need for Speed Most Wanted. Alors ça, c'est la version du jeu qui était sortie donc en 2005. En 2012, il y a un nouveau Need for Speed Most Wanted qui a été fait par Criterion qui était très, très bien. Alors, il ne vaut pas celui-là mais je l'ai fait et je l'ai fini, torché, refait, retorché, etc. On se tirait la bourre avec mon pote Fred Lamèche. Voilà, une petite dédicace. Alors, pas sur celui-là mais sur la version de Mods Wanted, version 2012, sur PlayStation 3 pour lui et moi, c'était sur PC. il y avait il y avait l'auto-log ou un truc de style où on pouvait avec les pseudos se connecter ensemble. Normalement, ces jeux ne m'abuses. Un petit Final Fantasy XIII. Très content de cette rentrée. Lui, je l'ai déjà donc il partira je pense à l'échange. Si ça vous dit d'échanger des jeux, contactez-moi. J'ai quelques jeux en double donc je vais en profiter pour faire des échanges pour compléter la collection. Voilà, et le dernier, un petit Tekken 6. Donc celui-là, je l'ai aussi mais sur PlayStation 3. Donc là, au moins, ça me rend l'occasion d'essayer sur la Xbox 360. Voilà, je vais vous laisser sur ces dernières images. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez le petit pouce qui va bien pour ça m'aide grandement et surtout, partagez sur vos réseaux sociaux. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut !